C'est devenu au fil des ans une institution culturelle, le printemps des arts, annulé l'année dernière, confinement oblige. En revanche, cette année, le rendez-vous devrait avoir lieu. Et pour en parler, nous sommes avec le directeur du printemps des arts, Marc Monnet. Bonsoir. Bonsoir. Je voudrais que l'on fasse le point ensemble. Le festival du printemps des arts est bien maintenu ? Le festival est maintenu. Nous l'avons adapté aux conditions sanitaires. Donc, effectivement, il y a des changements par rapport à ce qui était initialement prévu, mais il est en totale partie maintenu. Nous avons décidé de faire les concerts le samedi et le dimanche seulement. Tous les concerts se termineront à 17h, de façon à permettre aux gens de rentrer tranquillement pour le couvre-feu qui, sans aucun doute, sera encore d'actualité. Mais il faut dire que nous avons agi par rapport à ce que nous savons aujourd'hui. en espérant que demain ne changera pas. Bien sûr. Et vous pouvez nous donner les dates ? Parce que j'ai cru comprendre que la première soirée était annulée. Vous pouvez m'expliquer tout ça ? C'est-à-dire qu'on commençait le 13 mars avec l'Orchestre national de France, avec un magnifique concert d'ailleurs, je dois dire. Et nous avons appris vendredi dernier, c'est-à-dire il y a trois jours, que l'orchestre annulait sa venue pour cause de Covid. D'accord. Les musiciens n'ayant pas souhaité prendre le risque de venir faire un concert, voilà. Alors, hormis cet orchestre, que va-t-on pouvoir découvrir ? Il va y avoir plusieurs thèmes, si j'ai bien compris. Mettez-nous l'eau à la bouche, si vous le voulez bien. Oui, il y a plusieurs thèmes. Il y a un thème sur la découverte un peu pour le public monégasque de l'école de Vienne, qui est l'école qui comprend Schoenberg, Berg et Weber, qui sont des compositeurs peu joués, très peu joués en principauté, voire jamais. Et puis, nous aurons tout à fait autre chose. Nous aurons un portrait Franz Liszt, qui est un compositeur apparemment connu. Mais nous allons faire justement plusieurs concerts qui vont faire découvrir un Franz Liszt moins connu, qui est le Franz Liszt de la fin de sa vie. On a réussi à reporter un thème de l'année dernière, c'est-à-dire du Festival annulé, qui est toute la musique pour clavecin, la musique française pour clavecin. Nous aurons aussi deux spectacles cette année, musicaux, ce que nous ne faisons pas d'habitude, qui sont deux créations très, très originales, donc qui vont aussi équilibrer un peu cette programmation un peu plus classique, je dirais, que d'habitude. Et nous avons aussi sauvé quelqu'un, qui est Aline Piboul, qui avait un récital magnifique. En plus, elle était venue parce que c'était à l'ouverture du Festival que le confinement a été décidé. Donc, elle était déjà là, physiquement. Donc, c'était très, très, très frustrant pour elle. Et on a réussi à refaire ce récital cette année dans la version 21. Et comme chaque année, plusieurs lieux d'accueil, j'en ai compté huit, c'est bien ça ? Alors là, je vais vous dire très sincèrement, je n'ai jamais compté. Je l'ai fait pour vous. Ce que je sais, c'est qu'on cherche des lieux toujours différents. Mais évidemment, cette année, le public sera un peu frustré de certaines choses. Par exemple, nous n'aurons pas le mythique voyage surprise, parce qu'on ne pouvait pas pour des conditions sanitaires. On n'a pas pu faire les concerts en dehors de Monaco pour des conditions sanitaires. Et puis, par exemple, les rencontres avec les publics, on va les faire par Zoom. Et pour quel type de public, justement, ce festival est prévu ? C'est pour un large public ou plutôt un public aguerri ? Moi, je suis pour le large public. Je crois que, vous savez, la culture, c'est pour tous. Ce n'est pas pour une forme privilégiée. C'est vraiment, moi, je milite profondément pour ça. Cette année, nous avons même fait une promotion importante, puisque toutes les places seront à 15 euros, sauf les grands orchestres, mais 15 euros. Donc, je veux dire que c'est vraiment quelque chose qui permet d'ouvrir à beaucoup de gens. Et comment peut-on y assister, justement ? Il faut s'inscrire, il faut réserver à l'avance ? Il faut réserver, soit par notre site, printempsdesarts.mc, soit par la billetterie traditionnelle de Monaco. Et ce sera votre dernier printemps des arts. Vous en êtes à la tête depuis 2003. Comment vous appréhendez cela ? Vous avez déjà un petit pincement au cœur ? Vous savez, je ne suis pas insensible. Personne n'est insensible. Mais disons que je pense qu'à un moment donné, il faut savoir s'arrêter. J'ai fait 19 années en principauté. J'avais pour mission d'essayer de donner à ce festival une image forte. Je pense que nous sommes arrivés à un bon résultat global. Évidemment, il y a toujours des choses perfectives, toujours, toujours. Ça, je le sais. Mais j'ai pensé nécessaire de m'arrêter. C'est une décision que j'ai prise personnellement et qui a été acceptée par la princesse de Hanovre. Donc, j'ai mon successeur qui a été nommé, Bruno Mantovani, qui sera, je pense, aussi dans une lignée tout à fait proche. Pour finir, rappelez-nous les dates du printemps des arts 2021. Eh bien, on commencera le 14 mars au lieu du 13 à cause de cette annulation. Et nous finirons, eh bien, jusqu'au 11 avril, où nous finirons avec l'Orchestre Philharmonique de Montécart. Marc Monnet, merci. Je vous en prie. Merci à vous. – Sous-titrage Société Radio-Canada –